bienvenue au studio rock moderne pour une vidéo consacrée aujourd'hui aux rééditions donc de vinyles qui sont sortis il ya déjà pas mal de temps et aussi à des og à des originaux d'époque qui ont au moins plus de 30 ans 30 40 ans voilà donc on va démarrer sans plus attendre par les disques d'occasion que j'ai pu acheter chez mes disquaires favoris d'avignon alors on va commencer par quoi voilà on va d'abord commencer par ce disque que j'ai trouvé je sais pas si vous connaissez le groupe les spotnix c'est un groupe suédois de mémoire et que j'ai acheté 6 euros voilà enfin il m'avait fait tout ce lot tout selon voilà ce selon des 4 pour 28 euros voilà donc je vais vous montrer donc ces quatre disques 28 euros c'était assez raisonnable voilà parce que j'avais une carte de fidélité il faut dire alors spotnix alors c'est un groupe des années 60 dans le style des shadows je sais pas si vous connaissez le groupe américain donc guitare tout ça et c'est le premier disque que mes premiers 45 tours que mes parents m'avaient offert au milieu des années 60 j'étais petit j'avais cinq six ans et dessus sur cette ep donc il y avait galoping guitar the spoutnik thème orange blossom spécial spécial et the rocket man qu'on retrouve ici donc il y avait c'est un ep 4 titres excellent d'ailleurs et que je vous présenterai d'ailleurs la réédition parce qu'il vient d'être réédité ce disque donc je l'ai commandé et en même temps le petit 45 tours que j'avais je vous présenterai deux alors j'étais content quand même de trouver c'est c'est un og mais un og de 1971 parce qu'il est estampillé sasem alors qu'il était sorti à l'origine en 1968 en france donc sous le label président mais ça c'est président c'est kvp 1971 mais était sorti sous un autre label en 1968 voilà donc là c'est une voyez il n'y a pas de rabats ici on le voit donc il n'y a pas de rabats donc c'est pas logé de 68 c'est logé enfin une réédition de 1971 mais qui était en excellent état c'est pour ça que je l'ai pris parce qu'il a été protégé par une pochette antistatique voyez comme ça et à l'intérieur vraiment était était vraiment aucune rayure alors je vais le nettoyer quand même mais aucune rayure il est en mono stéréo parce qu'à l'époque je crois même que mon ep était en des spoutniks était en était en mono alors c'était l'époque bah oui le spoutnik années 50 les russes qui lancent le premier satellite puis après les américains course à l'espace course aux armements course à l'espace et on a marché sur la lune en 1969 donc voyez donc c'était une ambiance assez assez spatiale à l'époque conquête de l'espace conquête spatiale voilà c'était vraiment très mode très tendance alors je vous le conseille à quand même écoutez ça c'est vintage assez rétro mais c'est c'est sympa alors qu'est ce que j'ai trouvé d'autre chez ce disquaire alors le Phil Collins in the air tonight un maxi une ex ended version de 1988 l'appareil était en très bon état j'ai pris la sous pochette aussi vous voyez donc s'il a la sous pochette des origines vous verrez vous voyez il est vraiment parfait état il n'a pas dû tourner beaucoup donc Phil Collins bien sûr qui dit Phil Collins dit le groupe genesis justement alors juste je l'ai trouvé dans le bac genesis mama alors je vous l'avais déjà présenté je crois que j'avais un maxi die cut alors in the air tonight c'était chez WA et là Atlantic records c'est un OG américain c'est un OG américain de 1983 alors moi je vous avais présenté un die cut peut-être une version allemande ou anglaise mais la pochette était très abîmée parce qu'à l'époque je l'avais commandé en angleterre et le colis était arrivé tout endommagé donc par contre le disque était bon alors là je me suis dit on le trouve avec son blister d'origine c'est logé je le prends elle n'était pas très cher voilà donc mama genesis 1983 et c'est une ex ended version qui doit durer dans les 9 minutes dans les 9 minutes aussi pareil très très bonne état je les nettoyerai toute façon mais donc pressage américain chez Atlantic records qui dit Atlantique évidemment dit Amérique et ensuite le quatrième le best-of de theater of eight qui a donné naissance après avec le chanteur de theater of eight groupe post-punk anglais du début des années 80 qui a donné naissance donc à Spear of Destiny et là c'est un best-of que j'avais pas avec un inédit où il y a Americanos dessus d'ailleurs c'est signalé là et c'est un petit best-of ils n'avaient pas sorti énormément de single entre 80 et 82 donc sur trois années on a dessus do you believe in the west world propagandas eastward americanos et puis etc c'est single donc connaissez sans doute theater of eight était en très bon état aussi la sous pochette pour voir que c'est un og de chez burning room records london voilà avec son macaron tout à fait tout à fait theater of eight voilà en bon état pas de rayures l'essentiel c'est qu'il n'y ait pas de rayures ni de micro rayures comme ça on peut toujours les nettoyer s'il ya des salissures or j'ai trouvé également mais ça c'est ça venait ça venait d'angleterre je vous l'avais montré je vous le montre c'est logé de du travox deuxième album avec mid-jour un pas avec john fox avec mid-jour deuxième album original de 81 dont on a fêté avec les deux box cd et vinyls vinylistique on a fêté les 40 dernières années avec the voice range in the scene wall et puis aussi i remember death in the afternoon aussi qui est un très bon morceau avec mid-jour comme senteur ça c'est logé un anglais que je n'avais pas que je n'avais pas j'avais pratique moi j'avais qu'un og américain et japonais j'avais pas d'ogé anglais et c'est la première édition puisqu'elle contient le poster il me semblait avoir déjà eu ce poster donc je vous montrerai ma tracklist mais enfin je vous renvoie à mes vidéos avec pochette intérieure voyez tout en bon état parfait et surtout macarons d'origine que n'ont pas les og japonais et américains ils ont des macarons génériques donc l'ogé français l'avait mais je l'avais donné l'avait offert donc mais il n'était pas très de très bonne qualité de très bon pressage et donc je préfère avoir logé anglais chez alors c'est RCA de mémoire chrysalis ouais chrysalis filiale de RCA label de spando ballet entre autres mon très bon pressage j'espère que je vais arriver à le mettre dans sa pochette que j'ai rajouté voyez je rajoute toujours des sous-pochettes c'est pas très cher et ça les protège et alors donc édition les premiers pressages là du mois de septembre 81 septembre avait le poster il me semble que je l'ai quelque part ce poster sur un autre sur un autre og alors que je vérifie tout ça voilà rage in eden avec le sigle partois de l'album alors ensuite disquaire d'avignon également alors une réédition mais un official comme on trouve chez discogs mais qui est interdit à la vente sur discogs et sur internet donc on ne trouve pas dépêche mode the single 86 98 qui fait suite au premier au premier volume des singles que je vous avais présenté également de 1981 à 86 là c'est les singles de 86 à 98 rick street question of lust strange love never let me down again behind the wheel pardon personne à jésus enjoy the silence policy of truth faut que je reprenne un peu d'oxygène word in my eyes i feel you working in my shoes condemnation euro enfin ils y sont tous et il y a le everything counts live du live 101 qui était sorti en 89 90 de mémoire home useless etc donc je vous montre la tracklist alors il en vend pas mal et c'est de l'un official alors il y a eu il y a quelques années une réédition donc un official parce que le official le celui d'époque qui était sorti en 1900 je pense 98 chez mute records donc il n'était vraiment plus disponible et assez cher surtout sur le vent en bon état et donc il y a eu des versions un official voilà version un official et en ça a été réédité cette version official en 2022 cette année il ya eu également une édition couleur là c'est l'édition noir et blanc donc alors le premier volume était très bien pressé alors on va voir voilà donc impeccable c'est exactement le même le facsimilé de loger de 98 que je vais mettre je vais vous montrer là voilà c'est pareil c'est exactement le même mais je vous montre l'état voilà j'ai acheté chez un autre disquaire de d'avignon pas Montpellier d'avignon alors ensuite on va taper sur les neuf alors évidemment j'avais pas chopé l'édition anniversaire pour le 35e je me suis dit je vais la choper voilà donc de john de michael jackson avec évidemment quincy jones comme producteur et évidemment le succès est quand même imputable aussi tant à michael jackson quincy jones voilà j'avais bien lancé carrière solo de michael jackson avec je pour vous dire beat it, thriller, billy jean etc pretty new thing etc il ya tous ces singles là alors on va voir un petit peu la différence qu'il y a voilà donc je pense pas que l'intérieur soit le même c'est assez intéressant on a toutes les photos des tirées des vidéos vidéo thriller et évidemment avec les les morts vivants voilà et puis on a on a une sous pochette je pense différente et puis c'est du 140 grammes 140 grammes chez epic évidemment à l'époque chez epic et ils ont gardé le même macaron qu'à l'origine sur l'exemplaire américain un petit peu plus plus noir moins coloré peut-être ouais je pense un petit peu moins coloré il est assez joli d'ailleurs très jolie couleur ce macarons à écouter donc ici on avait bien sûr tous les singles qui sont tirés de l'album billy jean tout ça on a photo des singles voilà ce que je pouvais dire sur ce alors on a on a un petit on a un genre de petit peu à la pink floyd alors je sais pas si j'arriverai à la récupérer c'est là où elle a découpé parce que maintenant ils mettent des cols de plus en plus ouais je pense pas que là je suis obligé de la découper cette étiquette je pense pas que j'arrive à la alors à voir alors il faut avoir de très bons yeux non 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 je pense pas elle a vraiment été collée quoi que quoi que quoi que si 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 non voilà si si ah dis donc les chances les chances ça c'est un petit peu ce que j'aurais bien aimé le le garder dessus c'est dommage de pas enfin on verra après je vais pas vous embêter voilà je mets ça là ici d'ailleurs pour pas que ça s'abîme voilà alors ensuite voilà donc l'album de 92 93 réédité par sony music en 2022 que j'ai bien écouté que j'ai bien aimé et qui était un prix abordable donc c'est le deuxième album que je vous présente alors when you gonna alors qu'est-ce qu'ils mettent sur macarons clairs vinyl c'est tout when you gonna learn to young to die hook it up etc vous avez donc toute cette tracklist ici donc emergency on planet earth déjà à l'époque oui il ya 30 ans emergency emergency ben quand on est dans le coma en 30 ans on attend de mourir voilà voilà et alors une très très jolie excellent pressage 180 grammes je vous ai dit que 180 c'était uniquement pour éviter que les disques ne se voile à la longue pareil on reprend un petit peu l'ogé de l'époque qui va aller cher mais pas si cher que ça voilà parce que maintenant on a des rééditions qui valent qui valent une blinde qui valent une blinde aussi avec une jolie réédition mais pêche un petit peu couleur pêche c'est assez joli magnifique et puis alors du lourd et alors très bien remastérisé très bien pressé bon ils sont partis du master numérique évidemment donc c'était beaucoup plus facile et avec aussi sous pochette je vous montre le deuxième vite fait parce que les macarons parfois sont différents voilà on a pas mal de choses à présenter alors ensuite laurent voulzy alors je suis pas trop laurent voulzy mais j'ai adoré ce morceau et je je remercie ng ng sand qui avait fait écouter paradoxal système qui était connu il ya une trentaine d'années où il est 92 c'est pour les 30e anniversaire comme pour jamiro quoi il s'était pour le 30e anniversaire alors là c'est sony musique pareil les éditions laurent voulzy voilà qui a donné la licence alors tout est bon tout est bon tout est bon paradoxal système qu'est ce que j'ai bien aimé là dessus va tout vous avez tous et tous ces titres donc caché derrière évidemment il a réédité pas mal de ces albums qui étaient introuvables ou alors cher parce que dans ces années là vous avez 180 grammes aussi très bon pressage ensuite trois titres sur double album voilà ce qui est important pour l'audiophile c'est la qualité du pressage la qualité du nester et aussi si on l'a sur deux vinyles peu importe que ce soit en 120 130 140 grammes peu importe parce que les sillons sont plus espacés et si ça tourne en 45 tours c'est encore mieux après 180 grammes c'est pour dans la durée pour être sûr qu'ils ne se voilent pas parce que j'ai des disques très fins qui ont fini par se voiler à la longue donc pas beaucoup mais parce que j'en prends soin mais voilà cacher derrière donc très bon album je vous le conseille je connais pas bien la carrière de laurent voulzy alors savoir si on a d'autres ensuite le dark day je vais présenter groupe américain et une édition de 2013 avec extermination alors c'est très avant-gardiste c'est un petit peu dans le style christian cossé mais américain et c'est très électronique et là c'est la compilation des inédits ou des singles de 1979 donc c'est pour ça que c'est classé dans les rééditions 879 81 by robin crushfield qui est d'ailleurs caricaturé ici voilà donc ça c'est un pressage dark day je pense c'est européen 2013 chez dark in trees oui qui a repressé tout dark day d'ailleurs dark in trees c'est vrai il me semble que c'est un pressage pressage européen de mémoire voilà il me semble mais c'est pas sûr ça peut être un pressage américain aussi mais je pense comme il n'était pas scellé je pense que c'est américain c'était plexus un label new-yorkais et allemand aussi surtout qui avait édité pour la première fois donc dark day ensuite les mobi alors je dis des mobi parce que j'ai acheté sur le site de mobile on peut dire mobi mobile voilà donc ça c'est ça c'est logé et ça c'est la réédition 2022 pour les 20 ans de la sortie de cet album en 2002 chez mute à l'origine alors j'avais commandé logé chez mute avec tous ces maxi tous ces maxi qui étaient tirés de ceux j'en fais quand même pas mal il y avait quand même pas mal de maxi il y avait je sais pas s'il y est celui ci il y avait maxi in this world je les ai déjà présentés dans ma vidéo sur mobi in this world c'est pour ça je vais pas trop m'apesantir dessus il y avait aussi extreme ways on a deux versions alors j'avais commandé tous ces maxi chez mute à l'époque il y a une vingtaine d'années extreme ways d'autres versions voilà et on a we are made of stars alors les c'est très électronique il faut aimer les remix sont pas forcément excellentes pour moi mais j'ai préféré l'album ça c'est logé voyez qui diffère uniquement par les caractères si vous tombez sur les grands caractères voyez ici donc c'est logé et là et là donc c'est la réédition qui est difficile à trouver à part sur le sur le site de mobile voilà alors ça a été réédité chez qui si little idiot voilà et c'était donc un repris car little idiot c'est le label de mobile directement donc a été repressé par mobile mobi et donc à l'origine c'était mis du mute voilà je vous montre logé alors évidemment bon c'est là exactement la même chose à part que c'est un prix indécent bon le mien est neuf et neuf parce que j'avais le cd et j'ai cédé et j'avais dû les goûter une fois et vous pouvez voir les pochettes intérieures je monte un peu logé pour qu'on puisse comparer et voilà vous avez donc ce macaron exactement qui a été repris par voilà donc il est neuf il a tourné en plus j'avais mis dans des pochettes anti statiques à l'époque alors le prix est indécent quand vous avez affaire à un mint ou nir mint c'est entre 400 et 500 euros sur discox je trouve que ce sont pour des bouts de carton ce sont des prix indécents voilà je comprends pas comment parce que c'était quand même diffusé en grande quantité à l'époque il y a une vingtaine d'années voilà je savais pas que j'avais un petit trésor là ce sont les frères Perrin du Vinny Club qui m'ont alerté là dessus alors logé on va voir la deuxième pochette voilà c'est ça évidemment vous avez la photo non pas de WantedWalks Dimitri mais de qu'a dû l'acheter aussi également mais du chanteur donc de enfin du musicien de mobile ça ce sont les OG alors on va voir donc la différence donc il n'y a aucune différence vous voyez ça c'est la réédition on va voir à l'intérieur par contre à l'intérieur on n'a pas de on n'a pas de sous pochette dites on n'a pas les sous pochettes en fait ouais ouais ça c'est dommage ça c'est dommage 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 on a le même macaron et ici on a les mêmes macarons peut-être un petit peu plus je vérifie je suis très à cheval là dessus il me semble que le macaron était non c'est pareil c'est pareil bien bleu roi comme ça donc et oui on n'a pas ces sous pochettes oh là là dites moi c'est catastrophique ça ah oui ça a été fait au rabais pourtant le prix quand même pas du prix au rabais c'est dommage alors du coup je vais vous montrer la deuxième sous pochette en tiers de loger parce que ça vaut le coup voilà donc en fait c'est peut-être pour ça que loger a une certaine cote parce que faut-il que ça se vende à ces prix là enfin vous avez toujours des dingues moi j'achèterais jamais un disque 500 euros quoi bon après tout donc 180 grammes il n'est pas du 180 à l'époque c'était du 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 140 grammes 140 grammes et excellent pressage excellent pressage avec les trois premiers morceaux je vais vous sortir le deuxième, le second pardon, et j'ai obligé de mouiller parce que c'est collé, donc alors on démarre bien on démarre bien avec in this world, in my heart, we are all made of stars, voilà c'est pas mal, après on a extreme ways donc je vous l'ai dit à les singers, je vous l'ai rappelé, mais on démarre bien l'album, je ne vous en souvenez pas, excellent, tout comme le premier de la série, voilà donc je regarde, qui est bien là aussi, donc oui on regrette quand même qu'il n'y ait pas les sous pochettes, mais bon ça me fait une copie de secours quand même, parce que vu le prix je me suis dit oh là là, tant qu'il est encore dispo, on le trouve très cher ailleurs, il commence à se raréfier, voilà et alors en exclusivité donc sur le site de mobile, on a celui qui a suivi donc en 2005, une édition limitée, hôtel, qui est pas mal du tout, donc il y a eu plusieurs singles et moi je l'avais acheté à l'époque sur mute, après j'avais dû arrêter le fameux lift me up, le maxi que je vous avais présenté aussi, qui est ici de mémoire, voilà lift me up qu'on trouve ici, mais il y a d'autres titres, il y a d'autres je crois, oh là là là, je ne me souviens plus, je ne me souviens plus lequel single, je ne sais plus, je ne sais plus, il y en a un de la phase B là, qui est sorti en single aussi, en maxi que j'aurais pu acheter, voilà, donc édition limitée, donc Idiot Records, voilà, donc le huitième, parce qu'il y aurait dit que du mobile, et j'ai le numéro 5067, je crois que les Perrin ou je ne sais plus qui, vous avez montré déjà 4000 et quelques, donc ça va assez vite, j'ai calculé, ça fait à peu près une centaine de disques qui sont vendus par mois, donc on est déjà à 5067, donc dans quatre mois je pense, parce que je l'ai depuis un certain temps, dans quatre mois, il devrait plus y en avoir, donc si vous voulez les acheter, allez sur le site de mobile, parce que sinon on n'en trouverait plus, voilà, sous-pochette, par contre on vous a gratifié d'une sous-pochette comme l'OG, et là je pensais du 180 là, ouais on est sur du 180, excellent disque aussi, excellent master, excellent pressage, peut-être un petit peu plus de pop ou de petits bruits, puisque c'est sur un seul vinyle, voilà, parce que bon, économie oblige, il y a moins de demandes là-dessus, donc ils n'allaient pas faire des, sortir ça à des prix fous, surtout qu'en Angleterre, ça sort quand même moins cher qu'en Europe, alors je n'ai pas le prix là-dessus, je n'ai pas le prix là-dessus, ouais, il n'y a même rien, rien là-dessus, ouais, 180 grammes, 140 grammes, c'est bien marqué, 18, ouais, 18, je vous avais oublié de dire le titre de l'album quand même, donc 18 sur mobile, ensuite on va terminer par une compile que je n'ai pas encore écoutée, mais que je connais par cœur, je vous en ai déjà parlé, alors Now Your Book, je vous avais montré la compile New Wave, essentiellement des années 80, donc là, la compile double vinyle couleur de 83, de 82, de 81, de 80, en 79, il est ressorti, celle de 79, mais il y a moins de New Wave, à part vidéos, etc, etc, les titres archi connus, donc c'était plus disco, c'était moins ma tasse de thé, donc là, il valait quand même très cher, l'OG de cette réédition, en double vinyle, il valait assez cher, et celui de 84 aussi, c'est quand même à deux chiffres, à trois chiffres, pardon, à deux chiffres, oui, parce que c'est quand même du 200, 300 euros, mais c'est à trois chiffres, donc pour celle de 84, et elle va sortir, ils vont tous les rééditer, donc j'ai sauté sur celle de 85, dispo que sur l'Angleterre, à chaque fois, parce que ailleurs en France, quand c'est disponible, ça n'est plus, en fait, voilà, on vous dit, c'est retardé, c'est retardé, puis vous ne l'avez plus, parce que ce sont quand même des tirages assez limités, ou alors les prix sont assez chers, tandis qu'en Angleterre, vous les avez pour moins de 30 euros, voilà, moins de 30 euros avec les frais de port, donc ça, c'est déjà pas mal, surtout que la livre était assez intéressante, moi, j'avais acheté en livre, voilà, pas acheté en euro, quand la livre est basse, vous cliquez sur la, sur la, sur la, acheté en livre sterling, comme ça, vous avez le change, immédiatement, voilà, c'est très bien, alors dessus, on a Queen, One Vision, on a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a du Phil Collin, du Rusmix, avec, There Must Be An Angel, Ubi Forti, Le Sting, Mid-Jour, If I Was, Tears For Fears, Everybody Wants To The World, j'arrive à le dire, Take On Me, de Ha, Go West, We Close Our Eyes, Things Can Only Get Better, de Howard Jones, Redbox aussi, ça, c'est pas mal, c'est pas mal, Len On Me, Stephen Duffy, Le Kiss Me, King, Love and Pride, Bon King, je vous avais montré le maxi, je crois, Frankie Goes To Hollywood, Welcome To The Pleasure Dome, Kate Bush, aussi The Smith, The Cure, Close To Me, The Cult, Scruti Politis, World Propaganda Duel, Arcadia, vous vous rendez compte, de Durand Durand, Election Day, Paul Hardcastle, le 19, 19, Dead or Alive, You Spin Me Round Like a Record, Bronski Beat, I Feel Love, vous vous rendez compte, c'est pour ça que c'était un trouvable, il y avait tous les tubes, Ashford, Chellaï, Princess, Lose Hands, Alison Moyet, You Too, The Unforgettable Fire, Simple Minds, Don't You, le fameux Don't You, Forget About Me, Tina Turner, You Don't Need Another Hero, Beos de Mad Max 3, Bonnie Taylor, Bat Bedatar, Love Is The Battlefield, très bon, très bon morceau, plus électro, Zizi Top Legs, oui, très très bon morceau, voilà, de 83, il m'y semblait, parce que là c'est 85, donc oui, c'est pour ça que c'est bizarre, il y a du 84, du 83, c'est pas tout 85, mais enfin, Ritchie, Lionel Ritchie, Whitney Houston, Foreigner, Marie Lyon, voilà, après le départ, je crois, du chanteur, Elton John, Brian Ferry, Slave to Love, etc., donc je vais essayer de vous les montrer un petit peu plus, voilà, et on a donc 3 vinyles couleurs limitées, je vais vous montrer parce que c'est 3 couleurs différentes, voilà, on a donc un joli verre, comme d'habitude c'est toujours à peu près verre bouteille, et puis translucide, très très joli, très 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 beau, en harmonie avec la couleur du macaron, voilà, pour le volume 1, volume 1, volume 2 évidemment, vous vous doutez, alors une autre couleur, de mémoire, je crois, ah non, 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 ils sont de la même couleur, oh là là, ben oui, ils sont de la même couleur, en fait, en fait, chaque année a une couleur différente en fonction de la pochette, je suis un peu idiot, donc là, vous avez une pochette, donc verte, donc les vinyles vont être verts, bon, pour les autres années, vous avez jaune, vous avez orange, vous avez, etc., donc voilà, et le dernier, qui est pareil, voilà, écoutez, on arrive au terme de cette vidéo déjà une demi-heure, voilà, je vous montre le macaron, n'hésitez pas, alors vraiment, c'est le mus de la NUEV de 85, voilà, il me manque plus que la réédition de 84, pour avoir l'intégralité de ces compilations, et là, on a vraiment un très très bon éventail, en voyez, il y aura quand même de la dynamite, deux die-cut, une BO de chez Nevada Records, que je vais vous présenter même, voilà, un petit peu spécial, la vidéo, euh, pas la vidéo, l'audio, la BO, Gulp, aussi, un très bon édition chez Banquet Records, donc assez limité, également, là, très électro, très techno, avec une chanteuse, très bon morceau, et aussi celui-ci, qui est très bien, The Snuts, édition limitée, que j'avais pu avoir, je crois, sur, je me souviens-puis, c'est sur la FNAC, non, plutôt sur HHV Records, voilà, des éditions limitées, il y aura pas mal de nouveautés, euh, voilà, donc, que je vous montre un petit peu, il y aura le Simple Minds aussi, il y aura pas mal de choses, euh, voilà, ici, il y aura ça aussi, je vais rajouter, je vais vous faire une petite vidéo, euh, nouveauté avec le Simple Minds, du Editors, certaines rééditions, et puis une vidéo aussi, sur les rééditions de Duran Duran, euh, avec euh, non pas celui-ci, mais il y en aura d'autres, il y aura quatre en tout, donc années 90, années 2000, donc des rééditions qui étaient difficiles à avoir, et finalement, je trouvais que c'était nul, cette période, mais pas du tout, pas du tout, il y a un très bon single, l'album est pas mal, bon, c'est assez irrégulier, hein, mais quand même, quand même, mérite le détour, et les autres aussi, finalement, Duran Duran, sur le retour, n'était pas si mal que ça, voilà, donc un petit peu le programme, un petit peu le programme, donc, après, il n'y aura plus tellement grand-chose à vous présenter, ben, on verra. Allez, salut, à bientôt, et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser des commentaires, les pouces bleus, et à vous abonner avec la petite cloche bleue, en activant la petite cloche bleue, pour être prévenu des différentes notifications. Allez, bonne écoute, et bon visionnage, et à bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz